Arthur Larue, pour finir cet entretien, je vous ai demandé deux choses, de nous lire un extrait de votre livre, vous allez juste nous expliquer et recontextualiser le passage que vous allez nous lire, et puis je vous ai demandé de nous parler d'un objet que vous étiez attaché. Nous allons commencer par l'extrait, c'est à vous. Oui, donc les Français sont, pardon, les Allemands sont en France, et aussi dans un certain nombre de pays d'Europe, et ils mènent une politique exterminatrice à l'égard des Juifs, et cela concerne également les joueurs d'échecs. Et à travers le trois portraits de joueurs d'échecs de premier plan, je donne, je dirais, trois exemples de persécutions. Et je vais lire là une des persécutions les plus fatales, c'est le cas de le dire, celle d'un très grand problémiste polonais qui s'appelle Pris Porca, je dois prononcer certainement mal le nom, et donc nous sommes en 1940 à Varsovie, et voilà ce qui se passe. Quand les trois fels gendarmes enfoncèrent la porte de l'appartement, le jeune Dov, qui l'après-midi délaissait ses études de droit à la faculté de Varsovie pour jouer chez Pris Porca, fut le seul à relever la tête de l'échec. Il vit leurs colliers métalliques et leurs manteaux verts de gris. Il chercha leurs yeux, mais les visières de leurs casques les dissimulaient sous une bande d'ombre. « Où sont leurs yeux ? » demanda Dov à Pris Porca en se penchant vers lui. Pris Porca suçait un cigare en forme de fuseau. Pris Porca était habillé d'un luxueux trois-pièces en tweed, comme un armateur ou un producteur de cinéma, parce que Pris Porca croyait que les poètes, les joueurs d'échecs, les peintres, et tous ceux qu'il nommait les travailleurs de l'inutile, devaient se vêtir avec orgueil, mieux que les banquiers et les hommes d'affaires. Dov était, lui, habillé comme un étudiant pauvre. Le gendarme nommé Herman se planta devant la table quadrillée. Les deux autres feldgendarmes, qui s'appelaient Eric et Helmut, visitèrent le logement, qui n'était pas très grand, mais surchargés de bibelots et de trophées en forme de figure d'échec. Ils renversèrent des choses avec leurs crosses ou leurs pieds, tantôt gratuitement pour le plaisir de casser, tantôt pour accéder plus facilement à un meuble, afin de s'assurer qu'aucun être humain, même de petite taille, ne s'y cachait. Visiblement, Eric commandait. Helmut et Herman obéissaient. Mais le peloton avait l'habitude de travailler ensemble, et la familiarité avait, à force, pris le dessus sur la hiérarchie. De la chambre à coucher, Eric cria qu'il n'y avait personne d'autre. Herman axonna le levier de sa carabine Mauser, et dit aux joueurs qu'il était temps de partir. « Maître, où sont leurs yeux ? » redemanda Dove à Prisporca. D'un geste lent, Prisporca poussa une de ses tours le long de la colonne E. « Voyons voir comment tu vas t'en sortir. » « Ah, j'avais vu ce coup, mais trop tard. » Prisporca eut l'air de sortir d'un songe. « Qu'est-ce que tu dis ? » Dove se rappela que Prisporca était un peu sourd. « Je vous faisais remarquer que ces soldats n'ont pas Dieu. Pour faire ce qu'ils font, ils n'en ont pas besoin. À ton tour. » Eric forçait le secrétaire. En glissant la pointe de sa baïonnette dans l'interstice du rabat, il comptait briser la serrure. Il y parvint. S'il l'avait demandé poliment, Prisporca lui aurait indiqué le clou où la clé était accrochée, lequel se trouvait là, juste devant lui, à hauteur d'yeux. Peut-être Dove avait-il raison, peut-être n'avait-il pas Dieu. Des enveloppes et des feuilles s'envolaient en abondance autour d'Eric. Il se mettait un désordre total dans la comptabilité du joueur, dans les archives de ses problèmes. On aurait dit qu'il plumait une volaille. Il s'appropria le maigre argent liquide qu'il trouva, un coup de papier en ambre et une perle sauvage montée en pendentif qui avait appartenu à la mère de Prisporca. Helmut ne touchait à rien, mais allait de pièce en pièce avec son arme pointée devant lui. Des trois fels gendarmes, Helmut était le plus nerveux. Comme Herman ne comprenait pas pourquoi Prisporca et Dove ne se levaient pas, il devenait nerveux, lui aussi moins nerveux que Helmut, mais assez pour répéter son ordre en criant. Prisporca, qui conservait un calme de bonze, sentait l'angoisse du jeune Dove, mais choisit de l'ignorer, ne serait-ce que pour enseigner à son élève que l'essentiel était cette partie. Rien que cette partie. Le reste n'est dépendant plus d'eux, mais de ces hommes auxquels on avait ôté les yeux, le cerveau, l'âme et le cœur. Ne voulant plus attendre, Helmut poussa la table du pied et la renversa. Les pièces en bois roulèrent avec les allumettes et le fond de thé froid d'une théière en émail. Prisporca ne bougea pas d'un iota. Quoique si, il tira sur son cigare, recracha un nuage bleu-gris, puis s'adressa à l'étudiant effrayé. Nous non plus, nous n'avons pas besoin de nos yeux. J'ai joué tour en E7. Dove essayait d'articuler, il bégayait. Oui, ce qui bouleverse considérablement la partie. L'as-tu bien mémorisé, cette partie ? Oui, eh bien, allons où ces messieurs veulent aller et continuons là. Prisporca se leva, invita Dove à le suivre. Très dignement, ils enfilèrent leur manteau et nouèrent une écharpe autour de leur cou. Helmut passa derrière eux, les pressant un peu avec le plat de la crosse de son fusil. Dans la rue, un camion Opel Blitz et d'autres fels gendarmes les attendaient. On les fit monter. Helmut et Herman s'installèrent aux extrémités. Dérangés, côté haillons. Dove et Prisporca étaient assis l'un en face de l'autre et comme si l'échecquier se trouvait un corps entre eux, ils jouaient en regardant le bout de leurs chaussures. Des bottines en cuir vernis pour Prisporca, de vilaines galoches poussiéreuses pour Dove. Si ce dernier voulait éviter que la partie ne soit à l'image de la dissemblance de leurs souliers, il lui fallait réagir et trouver la réponse appropriée à ce tour en E7. Le camion chemina à travers Varsovie. Dove ne répondit qu'au bout de la route lorsqu'on passa l'enceinte de la prison Paviaque. Prisporca parut satisfaite de sa réponse. Le jeu restait tendu. Les progrès de Dove étaient décidément rapides. De grands réverbères éclairaient la cour. On les accula contre un mur. On leur dit d'attendre. Dans la cohue, Prisporca avait été projeté deux rangs derrière Dove. Prisporca ramena son autre tour vers l'avant dans l'axe de la colonne F. Dove mit encore plus de temps. La partie avait résolument tourné à l'avantage de Prisporca. Il était urgent de trouver un moyen de la renverser. Comment ? Par quel coup d'éclat ? Il se souvint des idées sacrificielles de Spielmann. Mais en même temps, se trouvant à court de pièce, il ne voyait rien de cet ordre à jouer ici. Et il était bien trop tard pour manœuvrer en retrait à l'hypermoderne. Rien à prendre chez Nimzovitch. Rien de Rubinstein non plus. En fait, le joueur dont il aurait fallu s'inspirer, c'était Alekin. Oui, il lui aurait fallu une combinaison empoisonnée comme seul le champion du monde savait en concocter. D'autres camions virent les chercher. Prisporca n'ayant pas d'allumettes, tirait sur son cigare éteint, ne serait-ce que pour imprégner sa salive de tabac. Afin de les tromper sur la nature de leur voyage, on leur distribuait des boîtes de conserve de viande de singe et dans une écuelle, une bouille qui devait être de l'avoine et de l'eau. Ils devaient manger en route. Heureusement, Prisporca et Dove montèrent dans le même véhicule. Ils ne touchèrent bien entendu pas à leur ration. S'ils acceptaient d'être dupes quant à la nature de ce voyage nocturne, ils n'étaient pas un corps coprophage. Prisporca mordillait le bout de son cigare et le sucre des feuilles parfumait sa bouche, le menant au paradis. On roula une bonne heure. La route fut de plus en plus mauvaise. Après le village de Palmyrie, on se dirigea vers la forêt de Campinos. À la lisière, on les débarqua et on les rebanda les yeux avec du tissu noir absolument opaque. Sur un ton badin, Prisporca lança à Dove « Ne t'avais-je pas prévenu, tôt ou tard ? Tous les hommes finissent par se retrouver, Dove. Et voilà que maintenant, nous non plus, nous n'avons plus Dieu. » Pendant que Dove remuait toutes les possibilités de son échec et mental pour échapper au mat, on les guida jusqu'à une clairière. Prisporca s'émut de sentir une ronce accrocher son pantalon et le déchirer. On le plaça dos à un trou creusé la veille par un bataillon des jeunesses hitlériennes. Lequel trou ? Mimède, un cratère provoqué par la chute d'une météorite. Dans la mesure du possible, c'était, on dit, en haut lieu. Il fallait que cette fosse commune ne ressemble pas à une fosse commune. « Dove, vous jouez ? Je ne suis pas sûr que vous ayez encore trop de temps. » Dove se rendait à l'évidence, sa situation était désespérée. « Roi en G7, maître ! » Le talon gauche de Prisporca manqua de glisser. « Tour en G2, échec ! » « Dove, vous abandonnez ? » La série d'explosions sèches s'approcha de Dove. Chacune était suivie d'un bruit de dévalement, puisque chaque balle projetait un corps en arrière. Celui-ci roulait ensuite de lui-même vers l'abîme. C'était ingénieux, c'était millimétré aussi, car chaque camion apportait un nombre précis d'individus, de quoi former une couche uniforme. Le temps qu'un autre camion arrive, on saupoudrait les cadavres de phosphate de chaud pour encourager leur décomposition. On abattait les suivants de la même façon, à bout portant, au lugeur par bel homme. À la fin, une fois le trou rempli, il suffisait de couvrir la dernière couche de terre, de planter de jeunes pains et d'étaler les mottes d'humus pour l'oubli et la préservation du paysage. Personne ne devait les déterrer un jour ni se souvenir d'eux marchant, jouant, jouissant, parlant, pensant, etc., à peu près au même moment, en Bessarabie, dans le même souci de maximaliser l'oubli. On écrasait les cimetières juifs au bulldozer et on brûlait les archives des synagogues. Dans la forêt de Campinos, ce jour-là, il s'agissait de Polonaises intelligents et riches et diplômés, éventuellement des Polonais combinant ces trois qualités. S'ils étaient juifs, cela tenait de la coïncidence. Parmi ces gens, il y avait quand même pas mal de juifs, comme Prisporka. Il y avait des athlètes aussi, des journalistes, des artistes, des scientifiques ou des étudiants en licence de droit pas très assidus, comme Dove. Il y avait des femmes également et même quelques jeunes enfants. Dove eut le temps de crier à Prisporka qui l'abandonnait, que ça avait été un immense honneur de jouer avec lui. Après Dove, onze coups de feu résonnaient. Chacun d'eux était espacé d'un temps de quatre à six secondes. Il fallait que le bourreau marche d'une victime à l'autre, ce qu'il faisait en se déportant de la gauche vers la droite d'un, voire deux pas chassés. Au huitième tir, compte tenu de la capacité du Luger, la fréquence des exécutions fut perturbée par le réapprovisionnement du chargeur en 7,65. Il y eut également la fatigue musculaire du bras du tireur. Du fait des reculs répétés de son arme et la pause d'une minute qui s'imposa, Prisporka eut le temps de reprendre le déroulement de la dernière partie de sa vie en mâchouillant le bout de son cigare comme s'il s'agissait d'un bâton de réglisse. Quand la balle qui lui était destinée transperça son front chauve, il était en train de se dire qu'il avait remarquablement bien joué. Merci beaucoup. Je ne sais pas si après ça, je peux vous demander si vous avez un objet auquel vous êtes attaché. Est-ce que c'est un passage de livre qui est particulièrement bouleversant ? Oui, c'est assez bouleversant. Alors, je... Alors, mon objet préféré, alors j'ai réfléchi puisque vous m'aviez posé la question en avance. Alors, je réfléchissais et puis je me disais que finalement, ce que j'allais vous répondre, c'est un très bel échec que je possède, que j'ai acheté à Saint-Pétersbourg. Un échec est donc sous composant d'un plateau et de pièces d'échec. J'ai acheté les deux séparément. Les pièces, je les ai achetées à un antiquaire du centre de Saint-Pétersbourg, près de Gostin Dvor, un homme avec un goût très, très raffiné comme parfois les pertes des terres bourgeois ont. Un homme très étrange et qui m'a vendu des pièces du 19e siècle, russe, très belles. On reconnaît des pièces avant la Révolution au simple fait que les soviétiques avaient modifié la forme des pièces. Le roi n'avait plus sa croix sur sa couronne, pour des raisons qu'on comprend très bien. J'ai la croix sur la couronne et ce sont des très belles pièces lestées avec un très beau feutre. Ce sont des très, très belles pièces. Et puis, j'ai acheté le plateau à un monsieur dans un marché aux puces dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg. C'est un plateau très beau qu'il fabriquait lui-même avec des lettres à l'encre qui dégoulinent un petit peu, qui a un aspect un peu rustique comme ça mais qui est très, très beau et qui est homologué par une sorte d'académie étrange qui est une académie sur les vacillés et voilà, je crois que c'est un objet auquel je tiens particulièrement et les pièces sont dans une boîte en mauvais pain, un peu salie de crasse à force de manipuler tout simplement et j'ai mis autour de cette boîte sur le rabat, son couvercle finalement, un ruban de Saint-Georges qui est aujourd'hui un emblème un peu nationaliste mais qui est en gros les couleurs qui étaient de la plus haute distinction de l'empire tsariste c'est du noir et du orange et j'ai noué un petit ruban de Saint-Georges autour, alors voilà, je crois que de tous les objets qui m'accompagnent en plus, c'est un objet avec lequel je voyage souvent, c'est celui auquel enfin, à propos duquel j'avais envie de vous parler, je crois que je crois que c'est un beau lien par rapport à ce que je viens de lire et à ce livre et à ce jeu d'échecs qui a peut-être au même titre que les livres, que la langue, la capacité comme ça de vous abstraire, de vous emmener ailleurs, voilà, donc mon échec qui est, c'est un peu comme votre bibliothèque, la bibliothèque de n'importe qui, je pense, un bel accès vers ailleurs, voilà. Merci beaucoup, Artel.